Monsieur Moussas, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le coordonnateur national de la Convergence des Jeunesses Républicaines-Cogères. Moustapha Sissélo, suite à la diffusion d'audio dans lesquelles il insulte le président Makissal et certains de ses camarades de parti, dont Yacham Baye et Farbangom, a été exclue de la paire. À votre avis, est-elle juste cette sanction? Merci beaucoup de l'invitation. Je voudrais d'abord vous dire que notre parti, l'Alliance pour la République, est dirigée par un homme d'un comportement irreprochable, qui est le président de la République, Moussama Kissal. Quand on constate un mauvais comportement de la part d'un de nos camarades, il y a une mauvaise attitude qui ne faiblit pas, mais cela entache l'image de notre parti. Et les textes de notre parti également nous obligent malheureusement à l'exclure. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'il a beaucoup fait dans le parti, il a été parmi les premiers à engager le combat aux côtés du président Makissal, mais quand même depuis un certain temps, on note des injures, on note un comportement malheureusement qui n'encourage pas la jeunesse, qui n'encourage pas les Sénégalais. Et à partir de ce moment, nous sommes en phase justement avec la décision du parti pour exclure ce camarade qui est le camarade Moustapha Sissélo. Alors, est-ce que le départ de Moustapha Sissélo ne constitue pas une perte pour la paire ? Non, cela ne peut pas constituer une perte pour la paire. Je pense qu'on a exclu d'autres gens et notre parti continue véritablement s'amuse. Et c'est la même chose. Ça sera un non-événement. parce que tout simplement, sa sortie ne peut pas fragiliser le parti, encore moins mettre, en tout cas affaiblir notre parti. Non, je considère le contraire. Les gens qui insultent de gauche à droite, vraiment le parti n'en a pas besoin à leur acteur. N'êtes-vous pas en train de le minimiser politiquement ? Il a été de tous les combats quand même, notamment aux côtés du président Macky Sall lorsque même ce dernier a été exclu de l'Assemblée nationale ? Il a été de tous les combats. Moi, je pense que je l'ai rappelé d'ailleurs. Mais quand même, son comportement nous oblige à l'exclure. Il ne peut pas affaiblir le parti. Il ne peut pas mettre notre parti, en tout cas dans une position qui n'est pas confortable. Parce que notre parti, encore une, je vous rappelle que le parti est un grand parti et qu'exclure un seul camarade ou deux camarades ne constitue pas un affaiblissement de notre parti politique. Moussasso, parlons toujours de l'APR. Avant même ce problème, si c'est l'eau, il y a eu d'autres remous. On y annonce une guéguerre entre de hauts responsables. Comment analysez-vous cette situation ? Comment vous l'expliquez-vous, je veux dire ? Moi, je n'en ai pas connaissance. Je sais qu'il y a beaucoup de responsables aujourd'hui qui continuent à soutenir le président Maxal. Si jamais on constate qu'un camarade est en train de faire autre chose que de ne pas soutenir et de continuer son engagement aux côtés du président Maxal, justement, il aura à partir de ce moment le droit et la liberté de sortir du parti et il fera face à nous, la jeunesse. Nous soutenons tous les responsables qui sont avec le président et qui soutiennent le président de la République. Mais quand même, notre seul et unique leader reste le président Maxal. Et nous sommes sur sa ligne directrice. Si nous constatons des comportements qui sont regrettables, à partir de ce moment, nous pourrons nous en dire plus. Alors, en direction des locales, on s'attend aussi à une situation politiquement compliquée au sein de l'APR qui n'est pas encore structurée en tant que parti. Alors, pour y prendre garde, comment le parti devrait agir aujourd'hui vu que même la bataille en direction de ces locales-là a déjà commencé avec Dakar où beaucoup de responsables se sont signalés, ont même commencé la guerre verbale, disons. Merci, merci beaucoup. C'est une question intéressante. Vous savez, les gens disent que notre parti n'est pas structuré. Mais nous, nous disons que notre parti, nous avons une forme de structuration qui nous va. Pourquoi ? Parce que depuis sa création, nous n'en résisterons que des victoires et des victoires. Donc, cette structuration nous permet à notre niveau de gagner et de continuer à gagner des élections. C'est l'essentiel. Tout le reste là, ce n'est que des détails. C'est notre manière de faire marcher un parti politique. On a vu des partis politiques. Les gens disent que ces partis sont structurés. Mais quand même, c'est des partis qui gagnent peu les élections maintenant. Donc, l'APR, nous considérons que notre structuration est la meilleure des structurations. et que les élections qui arrivent, nous en diront plus également. D'autant plus que nous serons fermes, nous serons également sur le terrain pour montrer aux autres partis politiques que l'APR est un grand parti. L'APR va gagner de toute façon les jours à venir. Alors, reparlons du cas Moussa Fassi Selo. Ne pensez-vous pas que la justice doit se saisir aujourd'hui ? Non, ça dépend. Parce que ça, c'est des cas isolés. Si les personnes concernées, c'est privé. Si les personnes concernées ne portent pas plainte, je ne pense pas que la justice puisse être activée. Maintenant, si jamais ces gens-là dont ils adressent la parole se lèvent pour porter plainte, à partir de ce moment, c'est une affaire qui sera véritablement privée et qui n'engage pas l'État, encore moins l'APR. Mais c'est un peu privé par rapport à tout ça. Alors, pour donner des gages de transparence, est-ce que le président ne devrait pas aussi permettre à la justice de se saisir suite à ces révélations de Moussa Fassi Selo toujours concernant des scandales à milliards qu'il a dénoncés dans le TR, entre autres ? Comme je vous dis, là, c'est à la justice de réagir, mais pas rétablissement au président de la République. Si la justice veut, si ça nécessite une réaction de la part de nos institutions ou de la part de la justice, là, on pourra suivre après ce qui va se passer. De toute façon, moi, je considère que là, c'est des cas privés, des cas isolés. Et là, les personnes concernées sont libres de porter plainte ou de ne pas le faire. Mais quand il indexe des cas de détournement à coups de milliards sur le dos des Sénégalais, là aussi, ça pose problème. Au-delà des insultes, il y a quand même une certaine information à explorer. Oui, là, libre à la justice ou libre aux institutions indexées de faire parler Moussa Fassi Selo et de demander qu'ils puissent apporter des preuves par rapport à ces paroles, par rapport à ces dires. Donc là, je pense que l'avenir nous en durera plus. Alors, Moussa Fassi Selo, venons-en à la Cogère. Comment se porte-t-elle aujourd'hui, après aussi avoir été secouée par quelques remous? La Cogère, aujourd'hui, se porte très bien. Vous savez, tout à fait, au début, j'ai trouvé une Cogère en Lambeau. J'ai trouvé une Cogère avec beaucoup, beaucoup de divisions. Mais aujourd'hui, on congule le même verbe. On est en train de marcher sur le même pied. Donc, toujours dans le cadre de renforcer le président de la République et de lui servir de bouclier, rien que de bouclier. Parce que nous sommes aujourd'hui conscients que c'est la Cogère qui doit porter le président de la République et qui doit continuer à s'y porter et à constituer une ceinture de feu et de sécurité autour du président de la République. Entre-temps, on a eu à organiser une tournée. Mais malheureusement, avec la COVID-19, ça nous a un peu retardés. Ça nous a un peu fait arrêter nos activités jusqu'à nouvel ordre. Mais dans la lutte contre la COVID-19, la Cogère continue à sensibiliser, à donner des masques aux populations, à distribuer également des produits antiseptiques aux populations. C'est une manière d'être à côté, d'être beaucoup plus proche de la population. Le samedi passé, nous étions à Fatigue dans le cadre d'un don de sang, d'une activité citoyenne, parce que nous avons constaté que la route qui traverse Fatigue est une route accidente au jet. Donc, raison pour laquelle nous avons pensé à organiser là-bas un don de sang, une activité citoyenne pour donner un peu de notre sang afin de sauver des vies. Le dimanche, nous étions à Yomble-Nord, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. On a trouvé là-bas nos camarades avec une forte mobilisation pour sensibiliser la population, descendre dans la rue, donner des masques, mais également donner aux districts sanitaires des produits antiseptiques et un matériel médical afin de pouvoir lutter efficacement la COVID-19. Dans les jours à venir, nous serons justement dans d'autres communes, ici même à Dakar, ou à Thiesse, ou à Mbourg, en tout cas pas même à Tivavon. En tout cas, toujours dans le cadre de lutter contre la COVID-19 pour qu'on puisse continuer nos activités économiques afin de relever notre économie. Justement, comment trouvez-vous la gestion de cette pandémie quatre mois après le premier cas au Sénégal ? C'est une bonne gestion. Pourquoi je le dis ? Notre population est de 16 millions d'habitants. Nous avons un peu plus de 7000 cas, 7000 cas positifs. Dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes infectées et jusque-là, nous sommes persuadés, c'est une conviction, que le Sénégal est en train de bien gérer la situation. Nous avions un taux de croissance de près de 7 %. Aujourd'hui, ça a chuté jusqu'à 1.1. Dans les autres pays, comme la France, l'Italie, leur taux de croissance, leur taux de progression est négatif. Là, au Sénégal, on a un taux de croissance, on le maintient à 1.1. C'est extrêmement important. Cela est dit également au programme de résilience économique et sociale que le président a bien voulu mettre en place dans le but de soutenir l'économie, de soutenir les Sénégalais d'une manière générale. Donc, nous félicitons le président de la République et nous l'encourageons à continuer le travail. Nous gérons très bien cette situation qui est très difficile au niveau mondial. Et vous pensez que ce plan annoncé pourra sauver l'économie sénégalaise ? Effectivement, je confirme que ce plan engagé pourra sauver notre économie parce que c'est un plan très ambitieux. C'est un plan qui prend en considération tous les segments de l'économie. Et c'est important. Parce que l'économie, quand même, on ne doit pas laisser tomber notre économie. Sinon, ce sera une autre situation beaucoup plus catastrophique. Une crise économique jamais, jamais vécue dans l'histoire du Sénégal. Praison pour laquelle le président a demandé aux Sénégalais de sortir et de continuer les activités économiques tout en respectant les gestes barrières. Mais n'avez-vous pas l'impression que pour sauver l'économie, la situation sanitaire est quand même devenue beaucoup plus compliquée face au nombre de cas et au nombre de décès qui se sont multipliés ? Là, ce qu'on doit beaucoup plus regarder, c'est le nombre de cas graves. Ça augmente du jour au lendemain. Donc nous encourageons l'État, nous encourageons le ministère de la Santé à mettre beaucoup plus d'efforts sur les cas graves. Parce que le plus souvent, on nous informe que les cas graves s'augmentent. Donc là, je pense que c'est le mal, c'est le véritable mal de la situation. Quand les cas graves n'augmentent pas, on n'enregistrera pas beaucoup de décès. Si le contraire se produit, certainement, le nombre de décès va doubler et dans le futur, va augmenter d'une manière véritablement incontrôlée. Et là, ce serait regrettable. Moussa, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines, Cogère. Et ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.